Là, c'est bon, on le voit. Parfait, merci beaucoup, Sébastien. Je ne vois pas tout le monde du coup maintenant, mais je pense que je vous laisse, s'il y a des questions dans le chat qui sont à relever tout de suite plutôt que dans l'heure d'après, vous me faites signe. Rapide introduction, je m'appelle Nancy Bonami, je suis coach certifié en transition professionnelle et personnelle. J'accompagne les conjointes accompagnantes et aussi les humanitaires et les expatriés en poste qui souhaitent justement réussir leur transition de vie ou de carrière. Je suis expatriée maintenant, on dit multi-expatriée depuis 28 ans. Je vis actuellement à Yaoundé, comme je l'ai mentionné, et j'ai travaillé 10 ans dans l'humanitaire. Ça fait maintenant 10 ans cette année que j'ai aussi enfilé cette casquette de conjointe accompagnante. Je vous parlerai un petit peu plus en détail de mon histoire un peu plus tard dans le webinaire. Moi, ce que je propose, c'est qu'on passe tout de suite dans le bif du sujet. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? On peut démarrer ? Je vois juste Hélène. Je vois le pouce de Hélène, c'est parfait. C'est parti. Sébastien, si tu veux bien, tu peux passer à la slide suivante. Attendez, je vais juste faire un tout petit truc. Est-ce que je ne vois pas bien ? Le sommaire aujourd'hui, on va parler des enjeux pour la conjointe accompagnante. On va parler de trois clés pour comprendre ce qu'il joue en arrière-plan pour la conjointe accompagnante, justement. Et puis aussi, les quatre étapes pour trouver sa place et le bon équilibre en tant que conjointe accompagnante. Next, je vais dire ça comme ça. Pour commencer, quelques informations de base. Comme vous le savez sans doute, la conjointe accompagnante, c'est la personne qui suit le porteur du projet professionnel en expatriation. Il y a plusieurs termes pour parler d'elle. On parle de conjointe suiveuse, de conjointe accompagnante, de dépendante. Aucun libellé n'est très, très valorisant. Par souci de clarté, ce soir, j'emploierai une conjointe accompagnante, une conjointe expatriée ou une conjointe tout court. Ce webinaire s'adresse en particulier à vous, si vous êtes conjointe, mais permet aussi à leur entourage, à leurs proches, au RH, aux employeurs d'un peu mieux comprendre les défis qu'elles rencontrent. Donc, c'est un petit peu plus large que ça. Donc, voilà, je pense que ça s'adresse aux deux. J'ai essayé en tous les cas d'essayer d'un peu m'adresser à tous les deux, tout en m'adressant en priorité aux conjointes. J'ai choisi de parler aux féminins, vous l'avez remarqué, bien qu'il y a quelques hommes ce soir, j'en suis très contente d'ailleurs. J'ai choisi de parler aux féminins parce que dans 90% des cas, ce sont des femmes, dans 90% des cas pour les Suisses, les hommes, il y en a de plus en plus de conjoints hommes, mais ça reste, malgré tout, l'évolution reste très, très lente au fil des années. Les problématiques et les solutions à ces problématiques sont à peu près les mêmes, à quelques nuances près. Donc, si vous êtes conjoint expatrié, vous vous sentirez certainement concerné aussi par pas mal d'aspects ce soir. Je voulais juste, ça vaut la peine, je regarde dans le chat des quelques informations transmises. Donc, il y a ma compagnie, voilà, il y a un conjoint qui s'intéresse pour sa conjointe, je comprends bien, je trouve ça génial. Donc, il aimerait en savoir plus. Quelqu'un qui a une casquette de RH, une conjointe suiveuse, il y avait déjà au tout début aussi une conjointe suiveuse, je ne dis pas les prénoms, vu que c'est enregistré, comme ça, vous ne le sentez pas visé. Voilà, différentes, plusieurs conjointes accompagnantes, voilà, un peu différents profils, je suis enchantée, c'est parfait, ça sera aussi intéressant pour les discussions après. Voilà, donc si j'aborde ce sujet aujourd'hui, c'est parce que je rencontre énormément de conjointes accompagnantes qui font face à de nombreux défis et qui pourtant se retrouvent très souvent isolées et incomprises par rapport à tout ça. avec ma présentation aujourd'hui, ce que j'espère faciliter, c'est des prises de conscience pour vous aider, déjà vous, conjointes, à normaliser votre situation, savoir ce que vous ressentez, c'est normal, vous n'êtes pas seul, comprendre que vous n'êtes pas seul finalement face à tous vos questionnements ou vos difficultés et vous permettre aussi de répondre à la fin du email ou de comprendre comment vous pouvez répondre à cette fameuse question, comment trouver le bon équilibre avec ce statut de femme d'oeuvre ? Voilà. Tu peux passer la suite. Valène, tu me dis s'il y a quoi que ce soit. Donc voilà, ça y est, c'est parti. J'enfile le rôle de conjointe accompagnante. Que vous soyez expatriés depuis très longtemps ou pour la première fois, quand vous endossez ce statut de conjointe accompagnante, vous expérimentez un gros changement de vie. Pour vous, les conjointes, je ne sais pas quelle a été votre première réaction, elles sont souvent assez variées entre mitigées, motivées, inquiètes, un petit peu de tout. Les réactions sont vraiment différentes d'une conjointe à l'autre. Ça dépend aussi d'où on se trouve au moment de cette proposition-là. Donc pour commencer, Next, je propose qu'on parle d'abord de ce qui est positif, parce qu'il y a bien sûr des points positifs à ce nouveau statut de conjointe. Donc un des points positifs, c'est découverte, aventure, ouverture avec ce nouveau rôle. Ça vous offre souvent la possibilité de découvrir et profiter pleinement de votre nouveau pays d'accueil. Une autre chose qu'on voit, qu'on entend souvent, c'est que j'ai pu réinvestir un peu plus ma vie familiale et personnelle. C'est parfois une belle occasion finalement d'avoir plus de temps pour ses enfants et pour se reconnecter à soi aussi. Un autre point positif, c'est l'opportunité de saisir des opportunités, justement. Par exemple, apprendre une nouvelle langue, reprendre des études, préparer une reconversion professionnelle, s'investir dans un projet personnel, il y a toutes sortes d'opportunités qui peuvent éventuellement se présenter. Tout dépend bien sûr aussi du pays d'expatriation, ça a souvent aussi un impact sur ça. Le quatrième point positif que je trouve intéressant, auquel on ne pense pas forcément en partant, c'est qu'on peut se réinventer hors de son contexte habituel. En fait, en quittant son milieu, on découvre une nouvelle forme de liberté en tant qu'entre compagnante, qui est d'être un peu plus loin du regard de ses proches, où on peut apprendre, où on peut essayer d'être vraiment soi, en fait. Parce qu'il n'y a personne qui s'étonne des choix qu'on fait, des choses qu'on fait, personne à d'attente particulière ou d'opinion préconçue, si on veut, sur qui on devrait être maintenant. Donc, en soi, c'est souvent une opportunité aussi pour se réinventer, même si on le verra tout à l'heure, ce n'est pas forcément toujours facile non plus que se réinventer en tant qu'elle, surtout en tant que conjointe. Donc, ça, c'est selon moi un peu les grands plus de ce statut de conjointe. Il y en a probablement d'autres, si vous voulez mentionner des mots dans le chat, n'hésitez pas. C'est ceux auxquels j'ai pensé. Il y a des petits soucis de connexion. En tête, oui, tu ne m'entends pas? C'est très hachuré, en fait, il y a des petits soucis de connexion, mais ça devrait aller. OK, on réessaye. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, c'est mieux. OK, je vais profiter de voir. N'hésite pas à m'interrompre si le son n'est pas bon, je changerai de raison à toi. Alors, si je vous ai parlé d'abord des points positifs, c'est parce que maintenant, j'aimerais vous parler de ma propre expérience, un tout petit peu, commencer avec ça avant d'aller sur les enjeux. Et pourquoi? C'est parce que moi-même, quand j'ai enfilé pour la première fois ce statut de conjointe accompagnante, ça tombait au bon moment. J'étais finalement contente d'endosser ce statut. Et pourtant, j'ai quand même fait face à bien des surprises et quelques désillusions, comme vous allez le voir. Donc, on peut faire next. Pour vous expliquer un peu mon parcours, je vous ai dessiné une ligne du temps. Donc, en vert, on voit ma vie d'expatrié salarié, qui a duré pas mal d'années, 14 ans, je crois. Ensuite, ou un peu moins. Ensuite, ma double carrière d'expatrié, parce que mon conjoint et moi, on travaillait en même temps en expatriation. Et en bleu, il y a également mon retour au pays d'origine. Et ensuite, en orange, c'est ma vie de conjointe accompagnante. Donc, en très bref, je suis née à Kinshasa. J'ai vécu en Allemagne et en Suisse. Donc, j'ai déjà un petit peu un parcours d'expat dès la naissance. À 21 ans, je suis partie travailler seule à Madagascar comme enseignante primaire. Suite à cette expérience de trois ans, je suis partie ensuite m'installer à Bordeaux, en France. Là, c'était par amour. J'ai suivi l'amour de ce que je pensais de ma vie à l'époque, qui était musicien. Et je suis devenue, j'ai changé de métier. Je suis devenue manager pour musicien professionnel. Et ça a duré trois, quatre ans. Et quand cette histoire s'est terminée, j'ai eu envie de repartir en expatriation. J'ai postulé au Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, pour qui j'ai travaillé pendant dix ans sur le terrain, dans divers pays, comme vous pouvez le voir sur la ligne. En Palestine, en Tchétchénie, au Congo, Brazzaville, au Soudan, en Irak, et aussi quelques années aussi. Toutes ces transitions-là, je les ai résumées très vite, très condensées, elles se sont toutes faites très naturellement, malgré les choix assez drastiques, parce que sur cette période-là, j'ai changé trois fois de métier. Tous ces choix m'impliquaient que moi. C'est toujours moi qui étais la porteuse du projet professionnel. Ça s'est, au niveau professionnel, un tout petit peu compliqué. Le jour où j'ai rencontré mon futur mari, cette fois, en 2004, au Congo-Brazzaville, il travaillait aussi au CICR, il y travaille d'ailleurs toujours. Et je vivais donc, à l'époque, moi, à l'époque, je vivais une belle et rapide progression professionnelle. J'étais, à cette époque, la chef d'adjoint de délégation, et mon mari, finalement, j'étais son chef. Et si je le souligne, c'est parce que c'est important par rapport à ce que, après… Vous verrez, c'est intéressant par la suite, par rapport à ce statut de conjoint d'accompagnement. Donc, de là, à partir du moment où on s'est rencontrés, a commencé en bleu, ma double carrière. On a eu envie de partir ensemble. Et c'est à partir de là que les difficultés ont commencé, s'il vous plaît. Parce que ce n'est pas toujours simple d'avoir un poste, chacun dans le même pays, encore moins dans la même vie. Donc, pour commencer, on a déjà dû choisir qui resterait dans les postes de management et qui s'engagerait plutôt sur la coordination de programme, vu qu'on était dans la même entreprise, dans la même organisation. Notre première mission ensemble au Soudan, elle ne s'est pas réalisée. Ça a fini en célibat géographique, parce que la veille du départ… Moi, je suis parti à Khartoum, mais mon mari, la veille du départ… Notre employeur avait demandé qu'il reste à Genève et il est finalement parti en Afghanistan. Au final, on a fait une mission commune en Irak. C'est l'année où on s'est mariés, en 2006. Et après, d'Irak, on a trouvé chacun un poste à Genève ou siège. Retour dans le pays d'origine pour tous les deux. Voilà. Une fois arrivé à Genève, pour moi, c'est rapidement poser la question de rester ou quitter l'humanitaire, de continuer avec cette double carrière dans une même organisation ou pas. Je me posais plein de questions. Il faut dire que je combinais tout un tas de transitions. Un retour dans mon pays d'origine, ça, c'est 14 ans que je vivais en expatriation. C'est pas anodin. Je vivais aussi une grosse transition familiale, vu que je suis devenue maman de deux jeunes petits garçons, de deux petits garçons. Donc, mes valeurs se sont positionnées différemment, mes priorités aussi. Je vivais aussi, je ne savais pas à l'époque, une transition de milieu de vie. J'approchais des 40 ans et avec l'émergence de beaucoup de questionnements de fonds, des questionnements qui sont sains, mais qui étaient un peu compliqués. Et puis aussi, un déménagement à cette époque-là qui nous a poussé à acheter finalement loin du siège CISR. Et c'est ce qui m'a poussé de prendre la décision de quitter le CISR pour un emploi qui soit plus proche de chez nous. À cette époque-là, j'ai passé par une grosse phase de questionnement. J'ai fait un bilan de compétences. Finalement, je l'ai repris. Je suis revenue à mon tout premier métier d'enseignante primaire. Et j'ai travaillé pendant trois ans comme enseignante primaire en Suisse. Mais j'ai vite compris que ce n'était pas le jackpot pour moi, parce que je ne cherchais pas seulement un équilibre familial, mais aussi une voie professionnelle qui combine toutes mes expériences passées. Donc, après trois ans comme enseignante, c'est là qu'on va venir au statut de conjoint, j'ai démissionné sans savoir quoi faire ensuite. J'étais dans le flou total. Je parlais alors de prendre une année sabbatique pour voir un petit peu où j'en étais. Et c'est peu après cette décision que mon mari a reçu la proposition de partir sur le terrain avec le CICR. Et en plus, le terrain, c'était New York. Donc, parfaite synchronicité. Je me suis dit, année sabbatique à New York, c'est parfait. J'étais libre de tout engagement professionnel. Mais finalement, à cette époque-là, ce statut de conjointe accompagnante semblait vraiment tomber à pic avec mes enfants qui avaient 3 et 5 ans à ce moment-là. Donc, à partir de 2013, en orange, j'endosse le statut de conjointe accompagnante. Un rôle qui me convenait, a priori. J'y voyais du temps pour prendre du recul, pour décider de ma suite professionnelle. J'y voyais du temps à consacrer à ma famille et mes enfants. Et une année sabbatique à New York, ça ne se refuse pas, me le disais-je à l'époque. Donc, j'ai profité de mon expatriation, en découvrant d'abord New York. Je l'ai abordé de façon très positive et pourtant, assez rapidement, j'ai réalisé que ce rôle était déjà très ingrat. Je faisais tout à coup face à plein de stéréotypes et de problématiques inhérentes à ce statut de conjointe accompagnante que nous allons détailler un peu plus loin dans ce webinaire. Je trouvais aussi personnellement de plus en plus difficile de gérer le regard des autres sur mon statut de femme au foyer. Je n'arrivais pas à trouver ma place. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur les opportunités de reprendre un travail et c'est là que la complexité de mon statut est devenue vraiment évidente à mes yeux. Mon visa et le permis de travail, qui est lié au visa, m'autorisait à travailler uniquement si je pouvais prouver qu'aucun Américain pouvait prendre ce poste. Donc, j'aurais pu choisir d'être prof de français, mais comme on l'a vu tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas non plus ce que je voulais faire parce que ça ne combinait pas suffisamment mes expériences passées. J'ai réalisé aussi que les conditions de travail étaient très différentes aux États-Unis, c'est 15 jours de vacances annuelles. Donc, quand on est expatrié, avec des enfants en bas âge, qu'on veut rentrer peut-être en Europe pour visiter la famille, c'est… voilà, je trouvais que ce n'était pas beaucoup, personnellement. Ensuite, il y a toute la question des conditions administratives. Ça impliquait de cotiser à la caisse de retraite. C'est tout bête, américaine. Ce qui voulait dire que je ne cotisais plus et je perdais des points à ma caisse de retraite suisse. Enfin, ça a toutes les implications administratives aussi au niveau-là. J'avais à ma disposition surtout très, très peu d'informations, pas de soutien. J'ai dû faire toutes les recherches moi-même. Et par ailleurs, je n'avais aucune idée du marché du travail local et comment m'y prendre. J'avais un avantage, pas toutes les conjointes sont les pays, c'est que j'avais la chance de bien maîtriser l'anglais. Donc, voilà où je suis en est. Face à tous ces défis, j'ai décidé de plutôt reprendre mes études. Donc, c'est à l'Université de New York. Je me suis formée justement pendant une année au coaching professionnel et personnel et je me suis aussi formée dans plein d'autres domaines. J'avais la chance d'être dans un pays où justement, les formations, c'est quelque chose d'accessible. Donc, je me suis formée en intelligence émotionnelle et sociale, en psychologie positive et autres. Et grâce à ces études, finalement, une grande chance, j'ai aussi trouvé ma voie. J'ai trouvé un boulot qui combine mes expériences passées, vu que je travaille avec des expatriés, et qui combine tout ce que j'aime. Donc, voilà que je pouvais monter une activité mobile en ligne qui me permet de suivre mon mari en expatriation. Pourtant, la réalité sur mon travail nomade m'a aussi très vite rattrapée. Parce que ça s'est avéré assez compliqué, même si j'avais cette chance de vouloir me mettre à mon compte et de pouvoir bouger avec mon activité. Déjà, au tout début, à New York, on m'avait dit que je ne pouvais pas travailler à mon compte à cause de mon visa et de mon permis de travail. Ça m'a pris énormément de temps pour trouver la bonne information. J'ai finalement contacté moi-même des avocats pour comprendre que si j'avais le droit d'obtenir ce fameux Saint-Graal, qui était ce fameux permis de travail. Donc, j'ai pu me mettre à mon compte aux États-Unis. Ensuite, à chaque nouvelle proposition, même pas affectation, que mon mari a reçu, revenait toujours la question « Mais est-ce que j'aurais le droit d'y travailler ? » Et c'est à chaque fois terriblement difficile d'avoir une réponse à cette question avant d'être sur place. Et ensuite, à chaque installation, il y a toujours cette problématique des aspects administratifs et légaux. Est-ce que je peux travailler ou pas ? Et de trouver finalement la réponse à cette question. Heureusement, j'ai la chance. Ça a marché pour moi. Ça fait maintenant huit ans que je travaille comme coach à mon compte, que mes clients sont un peu partout dans le monde et que je travaille justement en particulier avec les expats, les conjoints expatriés et les humanitaires. Voilà un petit peu mon histoire. J'en profite pour vite souligner, parce qu'on en parle aussi tout à l'heure, que bien que je travaille à mon compte depuis huit ans, on continue à me coller l'étiquette de conjointe accompagnante. C'est vrai, en soi, je suis la conjointe accompagnante, puisque je suis mon mari qui est le porteur du projet professionnel. Mais souvent, on me réduit à ce rôle-là. Et ça a un impact aussi. Cette fameuse étiquette, c'est quelque chose dont on va parler tout à l'heure. C'est quelque chose qui n'est pas trop facile à jeter. Voilà. Donc, personnellement, par rapport à tous les rôles que j'ai pu tenir dans ma vie, j'ai trouvé que mon dossier, ce rôle-là, était compliqué, pas forcément facile. Même si au final, en tout cas pour moi, ça m'a poussé à une reconversion aujourd'hui, que je vois comme une chance incroyable. Et je le vois dans les gens que j'accompagne. Au final, malgré les difficultés, et ça, je vais quand même le dire, parce que je ne veux pas qu'on ait trop le poids des noix enjeux, d'un grand... Il y a des clients, je ne sais pas comment dire ça, mais tout le monde, au final, se dit, j'ai bien fait. Donc, c'est ce rôle parce qu'il y a toujours quelque chose. Il y a des choses très, très positives qui en ressortent aussi. Voilà. Chaque histoire est unique. Ça, c'est la mienne. La vôtre, elle est probablement différente, à coup sûr. Par exemple, une chose de souligner, c'est que quand on parle de trouver son équilibre, ça n'implique pas forcément de travailler. Ce n'est pas la seule solution, ni de se mettre à son compte non plus. Il y a autant de décisions que de personnes. Il faut savoir aussi que tout dépend des opportunités, en fait, qui se présentent et des possibilités. Mon parcours, c'est juste un exemple parmi d'autres pour un petit peu introduire ces enjeux pour la conjointe accompagnante et tout ce que ça peut impliquer. Est-ce que ça va jusque-là? OK. Voilà. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Vous verrez, certaines choses ont été abordées en parlant de mon histoire, mais la conjointe accompagnante, donc on a parlé des opportunités. Selon vous, je ne sais pas, en tant que conjointe, si c'est une sinecure ou un sacerdoce, que de l'être, mais voici quelques défi que vous pouvez rencontrer ou que vous avez peut-être déjà rencontré en tant que conjointe accompagnante. Next. Donc, première chose, vous expérimentez une rupture d'identité parce que vous n'êtes plus la femme qui s'assume, surtout si vous avez travaillé avant, mais vous devenez la femme de quelqu'un. Avant, les conjointes étaient habituées à cette vie de femme au foyer. Dans le passé, il y a quelques dizaines, quinzaines d'années ou vingtaine d'années en arrière. Mais aujourd'hui, les attentes de la conjointe et de la société sont souvent très différentes vu que plus de 85 % des conjointes travaillaient avant de redousser ce statut. La difficulté majeure en tant que conjointe, c'est de trouver votre place et de remanier votre identité, non seulement avec ce statut, mais aussi justement avec les contraintes et opportunités locales de votre pays d'expatriation. Deuxième enjeu, c'est que vous faites face à une problématique très spécifique. C'est un statut méconnu, très particulier. Et vous avez, avec cette problématique, vous avez en fait tout à faire et rien pour démarrer. Je m'explique. Le conjoint salarié, donc votre mari, vu qu'il y en a un parmi nous, vous intégrez un cadre de travail, une équipe, pour trouver les repères de votre organisation, de votre entreprise. Généralement, vous êtes accompagnés dans cette transition, briefing, café, réunion et autres. Les conjointes, elles sont généralement exclus de cet accueil-là et elles doivent compter sur la transmission d'informations via le conjoint. Même sur les règles de sécurité, souvent, pas toujours, mais voilà, sous plein d'informations, ça passe souvent via le conjoint. Les enfants, eux, ils trouvent aussi un cadre, celui de l'école. Même si c'est nouveau, même s'il faut se refaire des amis, ils rencontrent des enfants de leur âge, ils entrent dans leur routine et dans leurs apprentissages et ils se font dans un cadre. La conjointe accompagnante, c'est le seul membre de la famille qui n'intègre aucun cadre structuré et familier. Comme l'explique Gaël Boutan, je les ai mis en référence en bas, c'est leur expression en fait. Gaël Boutan et Adélie de Bruxelles dans leur livre « Conjoint expatrié, réussissez votre séjour à l'étranger ». Elles disent que les expatriés ont une problématique spécifique à gérer et tout à faire et rien pour démarrer parce que justement, elles sont passées dans un cadre. Ce qui signifie qu'en tant que conjoint, vous vous retrouvez en relation directe avec votre environnement, directement au contact. Donc, si vous parlez la langue, c'est bien. Si vous ne la parlez pas, c'est déjà un petit peu plus compliqué selon les pays. Et vous avez tout à faire en fait. établir un cadre, trouver vos marques pour vous et les enfants et la famille en général, créer un réseau social, construire un système de support, trouver des médecins, des nounous, tout ce qu'il vous faut pour le soutien de la famille, partir à la recherche d'informations pour les activités et la bonne installation de la famille, faire face au tracasser du coup en direct, aussi logistique, et plein de choses différentes en fait, vous vous retrouvez vraiment face à tout ça. C'est un défi de taille selon les contextes. C'est plus facile à certains endroits que d'autres. Dans les pays avec de grandes différences culturelles, des grandes contraintes sécuritaires où la barrière d'Alain, c'est forcément encore un petit peu plus compliqué. Je vous montre le livre que je référence. Celui-là, il est un peu vieux, entre guillemets, dès 2006, je crois. Je l'ai lu il y a pas mal de temps en arrière, mais ça, c'est intéressant. Je le conseille. Autre enjeu, une forte dépendance financière. Et plus. J'insiste sur le plus parce que c'est la chose à laquelle moi, je n'avais pas pensé quand j'ai commencé comme conjointe. Mais il faut savoir que 61% des femmes en expatriation trouvent le plus difficile à vivre pour le fait qu'elles aient perdu leur autonomie financière. Et donc, dans notre cas, soit vous perdez toute indépendance financière, soit vous gagnez moins qu'avant. Et ça, ça contribue au sentiment du manque de reconnaissance, déjà, et surtout, ça nécessite un gros réajustement dans le couple et sa manière de fonctionner. Et il n'y a pas que la dépendance financière, mais il y a aussi une importante dépendance à plein d'autres choses. Votre visa, votre conjoint, il est attaché à celui de votre mari. Donc, si le mari n'a plus de visa, vous n'avez plus de visa. S'il part, vous ne pouvez pas rester. Enfin, vous ne voulez sûrement pas rester, mais il y a quand même une implication qui est importante. Toutes les problématiques liées à votre retraite, vous ne cotisez plus à la retraite, les assurances maladie, c'est lié à votre mari ou vous cotisez à la retraite par votre mari, le chômage, vous n'en avez plus. Donc, tous ces points-là, le visa et ses problématiques par rapport à la retraite, l'assurance et autres, en cas de divorce, elles sont exacerbées. Le financier aussi. Il y a aussi tous les points administratifs, je l'ai un peu mentionné avant, qui sont transmis par votre conjoint. Et puis, vous dépendez de votre conjoint aussi souvent pour les règles de sécurité honorées, parfois pour les déplacements, le logement, le staff maison qui est réglementé par l'entreprise. Bien sûr, pour les décisions prises par l'employeur. Et voilà, autant de domaines, finalement, pour lesquels vous êtes dépendante. Donc, ça, c'est un enjeu. Et après, le dernier enjeu, c'est celui de la difficulté, voire l'impossibilité de travailler. Et ça, malheureusement, ça ne se résume pas en une phrase. Donc, le slide suivant vous donne quelques indications de plus. donc, je dis, il n'y a qu'à travailler, c'est ce que vous entendez sûrement souvent. Et pourtant, c'est tellement plus compliqué que ça. Alors, on l'a déjà vu, 85 % d'entre vous probablement travaillent avant. 74 % des conjoints d'expatriés ont un très bon niveau de formation, souvent exactement le même niveau d'excellence que le répoux. sur ces personnes, 83 % des conjointes d'expatriés cherchent à retrouver le travail quand elles partent en expatriation. Pourtant, seuls 40 % des conjointes retrouvent un travail à l'étranger. Et sur ces 40 %, seuls 47 % d'entre elles, 47 % d'entre elles, c'est avec une diminution de salaire, et 28 % avec une régression professionnelle, y compris au retour d'expatriation. Ce sont, selon moi, des chiffres qui interpellent et qui démontrent la complicité d'être conjointe accompagnante. Donc, il n'y a qu'à travailler, ce n'est pas si simple. Tous les chiffres que je mentionne, les pourcentages que je mentionne dans ce webinaire, sont indiqués plus bas. C'est suite à une enquête qui a été faite en 2015 par Expat Value pour Expat Communication. Il se retrouve dans ce livre-là qui est extrêmement intéressant qui reprend justement le guide de survie à l'usage du couple aventurier. C'est jamais. Donc, il n'y a qu'à travailler, slide suivant. Donc, si je veux travailler, dans le cas où le conjoint veut travailler, il y a pas mal d'enjeux, de difficultés. Je dis souvent, c'est un véritable parcours du combattant, voire parfois, malheureusement, une bataille perdue d'avance. Par mon histoire, vous avez déjà vu certains aspects, mais en gros, il y a des problèmes de le visa et permis de travail. C'est barrière d'un pays à l'autre. Je vous donne juste un exemple. Au Liban, il semblerait qu'on fasse signer les conjointes expatriées, qu'on fasse signer un paquet qui disent qu'elles s'engagent à ne pas travailler. Donc, mission au Liban, ça veut dire je ne peux même pas chercher du travail. Il y a l'Inde, le Brésil et d'autres pays, les États-Unis, qui sont aussi assez contraignants par rapport à la conjointe accompagnante. Il y a un certain plein d'autres. Il y a quelques-uns que j'ai reconnus citer. Il y a le problème de la barrière de la langue. Donc, trouver un emploi quand on parle ni l'arabe, ni le russe, ni le chinois, selon les pays, ça fait problématique. La non reconnaissance d'e-diplôme, ça c'est une vraie problématique. Beaucoup de corps de métier. La méconnaissance du marché du travail local et l'absence de réseau, ça c'est aussi une problématique, surtout que c'est un facteur déterminant, mais à mon avis, ça c'est surmontable. Ce n'est pas la principale problématique. Ensuite, conditions de travail. On peut trouver un travail, mais si c'est aux conditions locales dans un pays en Afrique ou si c'est à trois heures de métro à Moscou. Il y a souvent aussi des contraintes et des conditions de travail qui peuvent être compliquées. L'incertitude sur la durée du séjour entre en deux, c'est un frein. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est de devoir recommencer à chaque fois si on est multi-expatrié. Les enjeux sur la double carrière, ça je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, mais la probabilité que les deux trouvent un emploi dans la même ville, c'est compliqué. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent quand un conjoint part en expatriation, le porteur du projet professionnel, souvent il a un poste de cadre, qui engage de longs horaires et beaucoup de déplacements. Donc, ça complique aussi la double carrière. Mais il faut savoir aussi que dans pas mal de pays, la question de la garde des enfants est extrêmement coûteuse ou compliquée ou pas facile sans qu'il supporte la famille sur place. Et voilà. Et le dernier point, je pense, qui fait que c'est difficile, je crois que ça, c'est un point extrêmement important, c'est le fait d'être seul à devoir trouver toutes ces informations. D'avoir aucune information où aller, comment savoir. Et souvent, on se retrouve à avoir beaucoup d'informations contradictoires et on ne sait pas, etc. Donc, conclusion, pour travailler, vous devez vous armer en tant que transmette accompagnante de patience, de ténacité et ce, à chaque nouvelle expatriation et vous devez constamment fuiser dans vos ressources émotionnelles pour vous réinventer. Next. Je vous montre juste deux témoignages, je vous laisse lire vous-même, ça me permet de faire une petite pause. Mais ça indique la difficulté que ça peut être quand on a quitté un travail et qu'on se retrouve dans cette situation. Next. Donc, en plus de ces difficultés, j'aimerais quand même souligner aussi cette histoire d'étiquette. En tant que conjoint, on vous colle généralement une belle grosse étiquette sur le front qui est remplie de stéréotypes avec un fort impact sur votre image de vous, sur votre confiance en vous et parfois sur votre propre épanouissement. Alors, cette étiquette, elle vient de la société, les proches, l'entourage qui perçoivent souvent, il faut le dire, c'est vrai, votre vie comme souple oisine, privilégiée, estime que finalement, vous devez assumer ce rôle sans vous plaindre. Ça, c'est compliqué parce qu'on se retrouve très isolés dans ces cas-là. Il y a aussi des étiquettes qu'on porte vis-à-vis du regard que porte finalement l'employeur de notre conjoint, les RH de notre conjoint, même ses collègues qui ont un peu cette même image de nous. L'employeur, il y a des organisations qui appellent qui nous appellent les dépendantes. Donc, ça en dit déjà long, je trouve. Et souvent, quand même, on peut avoir ce regard qui est porté ou des remarques qui sont qu'on est un coup, qu'on est des tracrassistes supplémentaires. On ne nous voit pas forcément comme quelque chose de très positif. Le conjoint, même quand il est soutenant, ce changement de dynamique dans le couple nécessite beaucoup, beaucoup de communication et une constante adaptation. On devient, en tant que conjointe accompagnante, de facto, la personne au foyer, pour le veuille ou non, de par ce statut, ce qui veut dire qu'il y a un gros décalage des besoins dans le couple et que c'est quelque chose sur lequel on a besoin de constamment communiquer pour éviter les frustrations et voir comment gérer ça avec tous les enjeux mentionnés aussi de dépendance financière et autres. Et l'accompagnante elle-même, malheureusement, on se met souvent la pression à s'occuper sur tous les fronts pour justifier finalement ce rôle avec, je vois très souvent, ce terrible sentiment, je l'ai eu aussi longtemps, de culpabilité dès que vous prenez un peu soin de vous ou que vous osez acheter quelque chose pour vous parce que voilà, vous avez l'impression que vous deviez justifier tout ça. Donc en conclusion, ce statut, je ne suis pas encore à la valeur ajoutée, je n'avais pas vu que tu avais changé, mais je suis encore sur l'étiquette. Donc en conclusion, ce statut n'est pas valorisé, il n'est pas reconnu, il est mal perçu, il est incompris et ça implique quand même pas mal de pression sociale, d'attente et de jugement. Voilà, tu peux passer à la suivante. Mais c'est bien, tu voulais aller sur le positif, montrer ce qu'est vraiment la conjointe accompagnante et c'est vrai que c'est ça qu'il faut le rappeler à qui veut l'entendre. On n'est pas juste femme au foyer, on n'est pas juste là pour profiter de la super expat. On a un vrai rôle et ça a été démontré que ce rôle est extrêmement important. En tant que conjointe expatriée, on est le pilier familial en expatriation. Sans ce pilier, l'expatriation en famille, c'est extrêmement compliqué. Comme on l'a vu, c'est vous les conjointes qui avez la charge de mettre en place tout ce qui est essentiel pour le salarié et pour la famille, de gérer et organiser tout ce qu'ils trouvent en dehors du professionnel pour le salarié et la famille. Donc, par ricochère, ça a des implications importantes, positives ou négatives, selon comment ça se passe finalement, sur la réussite de l'expatriation du salarié et de sa famille parce que l'expatriation ne dépend pas seulement du bien-être professionnel du salarié, mais bien sûr aussi de son bien-être personnel et celui de sa famille et de sa confiance. et c'est souvent un facteur déterminant dans le choix d'une expat, dans le fait de prolonger ou non, d'accepter une nouvelle affectation ou pas. Donc, c'est à ce titre-là aussi que les organisations, s'ils capitalisent un peu là-dessus, ils peuvent avoir des gens qui seront beaucoup plus flexibles en expatriation. Ça a aussi un impact sur l'éducation qui est professionnel du salarié parce que c'est connu. Si tout va bien en dehors du travail, si tout le monde va bien en dehors du travail, inévitablement, ça aura un impact positif sur la disponibilité d'esprit et l'efficacité du salarié. Voilà, ça, c'est important. Maintenant, alors, qu'est-ce qui se passe en termes de soutien ? On peut passer l'exte. Au niveau du soutien, malheureusement, les nouvelles ne sont pas très bonnes. L'accompagnement de la conjointe dans sa carrière et je rajoute dans son épanouissement et son intégration reste encore le parent pour du soutien et ça même dans les organisations qui considèrent que c'est leur responsabilité de prendre en charge l'expatrié et sa famille, c'est-à-dire qui aident au logement, par exemple, ou qui aident aux frais scolaires ou à d'autres choses, un retour par année au pays ou des choses comme ça. Dans la majorité des cas, les conjointes sont laissées quand même à elles-mêmes. Elles ne sont pas intégrées dans la politique d'accompagnement des organisations, bien qu'elles doivent se fier aux règles de l'entreprise en expat, la sécurité, les déplacements, le logement, etc. Dans le privé, ça s'est tiré du livre, je vous montrais tout à l'heure, 6% des conjointes sont soutenues pour la recherche d'emploi, c'est très, très peu, 6%. Et 20% au retour d'expatriation. Quid des organisations humanitaires ? Il n'y a pas de chiffre là-dessus ? Je ne sais pas. Question ouverte. Donc, voilà un petit peu au niveau du soutien. Ça pourrait être un sujet en soi, le soutien et comment soutenir, etc., mais ce n'est pas le sujet du lourd. Donc là, on a vraiment vu les différents enjeux entre les enjeux, l'étiquette, le manque de soutien. Tu peux aller sur Next. Quel est l'impact en chemin pour la conjointe ? Deux gros questionnements identitaires. Un important chamboulement de vos besoins fondamentaux. Un incontournable charivari émotionnel. Vous passez par les inquiétudes, les frustrations, les questionnements, c'est normal. Souvent, une perte de confiance en vous, peut-être d'estime de vous, parfois. Possible écuisement, parce que malgré tout, ce n'est pas un rôle facile. Il faut s'adapter aux changements sans arrêt, aux incertitudes, etc. Borout, on parle plutôt de ça dans le travail, mais je trouve que c'est un travail aussi ce qu'elle fait. Donc, Borout, ça veut dire de l'ennui, manque de sens, perte de sens, ce genre de choses. C'est bien sûr exacerbé par le fait qu'elle se retrouve souvent seule et incomplice. Donc, résultat, slide, se dit souvent, Sébastien, je suis perdu et surtout, je me suis perdu. Il n'y a pas besoin de faire des années d'expatriation, ça peut arriver assez vite. Pour d'autres, ça arrive plus tard et aussi plein d'enjeux qui rentrent en jeu, l'âge des enfants, le type d'expatriation, etc. Et du coup, ça, ça amène à beaucoup de questionnements qui sont, Sébastien, Mext, qui suis-je en dehors de mon rôle de conjointe et de parent ? Comment trouver ma place et mon équilibre en tant que conjointe ? Qu'est-ce que je veux et je peux vraiment ? Comment justifier toutes ces années sans travailler si ça fait pas mal d'années ? Est-ce que je serai à la hauteur de reprendre un travail ? Comment est-ce que je m'y prends et par où est-ce que je commence ? J'ai entendu récemment quelqu'un dire que c'est selon Expatlab, que je ne connais pas, mais j'ai entendu quelqu'un dire que 64 % des conjointes expatriées se retrouvent à chercher leur place. Donc, c'est de ça qu'on va parler et on comprend pourquoi elles cherchent leur place parce que ce n'est pas facile de la trouver vu les circonstances. Next. Donc là, c'est juste un exemple d'une personne qui se sentait justement perdue, une personne que j'ai accompagnée. Je ne savais pas ce que vous voulez faire de moi, je ne savais plus qui j'étais en dehors de la maman et de la femme, je manquais de confiance en moi. Donc, voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déprimés, ce n'est pas le but, mais c'est juste, là, c'est pour vous faire savoir qu'on comprend que votre situation n'est pas facile et vous faire comprendre que ce n'est pas simple. De là, j'aimerais venir avec trois clés pour vous aider à comprendre ce qu'il joue pour vous et puis quatre étapes pour vous aider ensuite un peu à voir comment vivre la première clé. Tu peux passer au style suivant. Next. Ah, vous m'entendez ? Pas très bien ? C'est bon, c'est revenu ? OK, toutes mes excuses. Donc, parfait. Première clé, le remaniement identitaire, vous l'avez peut-être dominé avec ce que j'ai raconté avant. Il faut savoir que vous avez plusieurs identités distinctes les unes des autres. Vous avez une identité professionnelle, une identité personnelle, une familiale, une sociale, une culturelle, même une virtuelle si vous êtes sur les réseaux. Ces identités, elles changent et elles évoluent tout au long de votre vie. Le jour où vous devenez parent, le jour où vous changez de travail, au contact de vos expériences et bien entendu, le jour où vous endossez ce rôle de conjointe accompagnante. Vous enfilez alors un rôle qui est très atypique et qui impacte votre identité aux yeux de votre entourage et à vos propres yeux aussi. Il ne faut pas oublier que quand vous arrêtez de travailler, ça j'aimerais le souvenir parce que ce n'est pas que pour les conjointes accompagnantes. quand une personne se trouve au change, le travail se passe et ce qui est très particulier. Aux yeux de la société, vous perdez votre identité. Et pourquoi ? Parce que, qu'on le veuille ou non, dans notre société actuelle, notre identité, elle est étroitement liée à notre vie professionnelle. Et c'est d'ailleurs presque toujours la première question qu'on pose à une personne qu'on rencontre. Tu fais quoi dans la vie ? Parce que notre profession nous définit à nos yeux et aux yeux des autres. Et quand on ne travaille pas ou plus, il est difficile de se définir face aux autres et face à soi. C'est une vraie problématique que rencontrent les conjointes accompagnantes dès qu'elles sont dans le social, dès qu'elles sont à l'extérieur. Soit les gens n'osent pas lui demander ce qu'elles font parce que de facto, elles ne pensent qu'elles ne font rien. Soit elles demandent mais du coup, c'est la conjointe qui ne sait pas quoi répondre. Bref, c'est complexe en fait. Et ça, c'est pour toute personne au chômage mais c'est aussi important de savoir que c'est pour ça que pour l'apprendre c'est pas simple. Sans compter que la perte d'identité professionnelle a aussi un impact sur votre identité sociale. Vous perdez un réseau, le professionnel et aussi sur votre identité financière parce que vous perdez votre indépendance financière. Donc, next. Le rôle de conjointe accompagnante rime avec perte d'identité et j'ai mis ça au pluriel et je dirais rime ou je ne l'ai pas mis là, j'aurais peut-être dû rajouter avec un maniement identitaire. Donc, vu que vous perdez l'identité, vous tentez tant bien que mal de redéfinir votre identité, de trouver votre place. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez des identités multiples et que ça ne se résume pas seulement à votre travail. Une somme de vos identités ne représente pas votre vraie vie. Donc, ce que vous avez besoin de faire, c'est de donner du temps et de l'attention à ce remaniement identitaire, faire le point sur votre identité dans son ensemble, assumer, solidifier toutes vos identités, aussi celles qui sont hors du travail. Pour faire ça, vous pouvez vous poser des questions comme qui suis-je au-là de ce rôle de conjointe ou qui suis-je avec ce rôle de conjointe de vraiment vous poser cette question-là. Et une fois que vous avez fait le point sur qui vous êtes, c'est souvent essentiel de donner à votre identité un narratif qui vous convient. Quand j'accompagne des contraintes, qu'elles décident ou non de reprendre un travail, on travaille systématiquement sur une présentation d'elles-mêmes, leur pitch, un bref discours de qui elles sont, au-delà de cette étiquette qu'on leur colle sur leur fond. En fait, elles apprennent à se définir au lieu de laisser les autres les définir avec cet étiquette-là. Donc, en donnant du temps et de l'attention à ce maniement identitaire, vous pouvez définir si vous soyez à votre identité dans son ancien. C'est intéressant, pas besoin de travailler pour avoir, c'est intéressant de voir ce qui peut ressortir de ça. Mais ce qui est surtout important, c'est d'avoir une identité solide et assumée. C'est facile à dire, je sais, c'est un travail de fond, mais c'est une clé qui est importante, c'est de comprendre qu'il faut travailler là-dessus. Next. Ah oui, c'est déjà bon, le next est déjà là, pardon. Donc, c'est Amine Malouf qui dit, l'identité n'est pas... C'est un travail que vous feriez de toute façon dans la vie, on est amené à régulièrement se poser cette question, mais c'est d'autant plus exacerbé en tant que conjointe. Next. Donc là, c'est un témoignage, je vous laisse le lire rapidement. Je sentais que je n'étais plus tout à fait la même, c'est exactement ce qui arrive quand on est conjointe. L'expatriation, le NERSA aussi, de toute façon. Next. La deuxième clé, c'est les besoins fondamentaux. En tant qu'être humain, on partage tous et toutes les mêmes besoins fondamentaux. L'expatriation, on déséquilibre certains et en particulier quand on audose le rôle de conjointe. Prendre conscience de ça, c'est de vous donner les moyens de dire, remédier finalement et de vous assurer qu'il puisse être à nouveau nourri, comblé. Next. c'est Abraham Maslow qui est un psychologue américain qui a mis en avant les besoins fondamentaux dans le cadre de sa théorie de la motivation et ça, c'est une hiérarchie par pyramidale. Les premiers besoins, c'est les besoins physiologiques. Là, je pense que c'est important que vous compreniez bien où vous êtes touchés au niveau des besoins. Les besoins physiologiques, manger, dormir, boire, se laitir, se réchauffer, c'est des besoins essentiels. Ensuite, il y a des besoins de sécurité, se sentir protégé physiquement et moralement dans un environnement stable et sain. Ça, c'est un point important quand on s'installe dans un nouveau pays. Un conjoint ou pas, c'est quelque chose sur lequel on travaille dès qu'on arrive. Ensuite, le besoin suivant, c'est le besoin d'amour et d'appartenance, se sentir relié aux autres. L'expatriation chamboule ce besoin inévitablement. Vous quittez vos amis, vos proches, votre famille, vos collègues. Avec l'éloignement, vous devez complètement réinventer votre manière de fonctionner avec les gens qui sont restés au pays. Vous devez aussi vous créer un nouveau réseau social sur place et vous devez aussi réajuster votre manière de fonctionner en couple maintenant que vous, vous avez endossé le rôle de conjointe accompagnante. Après, il y a les besoins d'appartenance qui sont particulièrement chamboulés pour la conjointe à cause de la rupture professionnelle, s'il y en a une, ou en raison simplement de cette brule d'étiquette sociale qu'est le statut de conjointe accompagnante. Ça, c'est un besoin qui est chamboulé. Un autre besoin chamboulé, c'est ceux d'estime. La confiance et le respect de soi, la reconnaissance et l'appréciation en endossant ce statut qui n'est ni valorisé comme on l'a vu ni reconnu, le besoin d'estime, de confiance en soi, d'appréciation, de reconnaissance sont vraiment mis à mal et nécessitent au fond de les nourrir d'une manière ou d'une autre pour arriver à faire ça. Et le dernier, c'est le besoin d'accomplissement de soi et de réalisation et ce sur quoi j'insiste ici, c'est que pour réussir sa vie, pour s'épanouir, en absent de ce besoin-là. Et j'aime souligner parce que la conjointe accompagnante est en droit de combler aussi ces besoins-là, que ce soit par une activité salariale ou pas. Next. Chamboulement de vos besoins, ça veut dire qu'en endossant ce statut, automatiquement vos besoins sont chamboulés. En identifiant quels sont aujourd'hui vos besoins, vous allez pouvoir identifier quels sont vos moteurs, ce qui vous porte, ce qui vous anime, ce qui vous motive et vous élan de vitaux, c'est un mot fort, mais c'est quand même ce qui va vous permettre de vous mobiliser pour agir vers l'équilibre de l'épanouissement. Donc, ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous relier à vos besoins, les satisfaits et les insatisfaits, parce qu'ils vous offrent des pistes d'action concrètes pour les prendre en charge et les nourrir. En comprenant quels sont vos besoins, vous allez comprendre ce que vous avez besoin de faire quelque part. Donc, pour ça, vous pouvez vous poser des questions quels besoins chez moi sont satisfaits et quels besoins sont satisfaits, pourquoi, de quoi j'ai besoin actuellement, de révis, que je ne dis pas en ce moment, et utiliser cette pyramide si besoin. Next. Donc, le témoignage d'une personne, alors c'est Marie qui parle de sa femme, c'était intéressant aussi, justement, qui disait qu'elle avait travaillé longtemps, elle a été longtemps conjointe, elle s'est retrouvée à se demander mais qu'est-ce que je fais ? Quel besoin nourrir ? Comment nourrir mon besoin d'épanouissement ? Ce qui est intéressant chez elle, pour la petite histoire, c'est qu'elle pensait vouloir retravailler et dans son cas, finalement, ce n'est pas ce qui est ressorti. Elle avait besoin de travailler sur un projet personnel artistique mais elle n'osait pas. Elle n'osait pas se donner ce droit-là parce qu'elle pensait qu'elle devait maintenant se mettre au travail. Elle s'est donné le droit et en fait, elle en a fait même quelque chose où finalement, ça lui ramène aussi un petit peu d'argent. Enfin bref. Troisième clé, les phases d'une transition, il faut savoir que chaque changement extérieur implique systématiquement une transition intérieure. S'expatrier, changer de travail, se marier, devenir parent, tout ça, ça implique que c'est des changements extérieurs, des changements qui impliquent en fait des transitions intérieures. Donc, endosser le statut de conjointe, ça implique une énorme transition. Le fait de devoir vous préinventer dans ce rôle, d'identifier quelle est votre place, c'est le bon équilibre ou plus tard de vous relancer professionnellement après tant d'années comme conjointe, ce sont des transitions de l'image. Un changement, ça se déroule rapidement alors qu'une transition se couvre. Pardon. Oui, je suis désolée. Un changement se déroule rapidement mais une transition, ça prend du temps en fait. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain devenir conjointe accompagnante ou du jour au lendemain avoir défini exactement où vous êtes aujourd'hui avec ce rôle-là, quelle est votre place et quel est votre équilibre. Donc, pour mieux appréhender cette transition, il est indispensable de vous accorder de l'attention à ce qui se passe en vous. Slide, next. Et c'est ce que William Bridges nous dit justement, qui est le spécialiste des transitions. C'est indispensable de comprendre ce qui est réellement une transition, c'est une mécanique qui nous permet d'avancer dans notre vie. Et comment est-ce qu'on peut comprendre cette mécanique ? Slide suivant. C'est de comprendre qu'il y a trois phases. La première, c'est une fin. Avant tout, on doit commencer par clore un chapitre, faire le deuil de ce qu'on était avant d'être content accompagné. C'est souvent compliqué, mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer. La deuxième chose, c'est que vous allez rentrer dans une… Vous avez quitté ce que vous êtes plus. Vous avez fait le deuil, mais vous ne savez pas encore quel chapitre ouvrir, ce que vous voulez devenir, comment vous réinventer. Tout est figé. Vous êtes dans le flou. C'est très inconfortable, cette phase-là. Mais c'est aussi la phase où tout est possible. Ça, c'est le positif. Et puis, une fois que vous avez passé ces deux phases, alors ça y est, vous avez clarifié ce que vous voulez, vous avez clarifié qui vous êtes et vous pouvez recommencer une nouvelle phase. En tant que conjoint, vous passez inévitablement par ces trois phases-là, par la première et la deuxième. Et c'est important de comprendre que c'est normal et que ce que vous avez besoin, c'est de patience, de prendre le temps et d'éveiller votre curiosité. Voilà. Slide suivant. Alors, comme on l'a vu, l'épanouissement, ce n'est pas un luxe, mais c'est un besoin fondamental. Et c'est à ce titre que votre épanouissement, malgré les obstacles qu'on a mentionnés jusqu'ici, c'est absolument nécessaire. Et pas seulement pour vous, comme on le dit souvent, c'est pour vous, pour le salarié, pour votre famille, pour tout le monde. Vous avez maintenant trois clés en main pour comprendre un peu ce qui se passe. On vous reste à savoir maintenant quel est le cheminement qui vous permettrait ou qui vous permet de répondre à cette question comment trouver ma place dans l'équipe. Next. Donc, je vous propose quatre étapes, en fait. C'est le cheminement que je propose aux conjointes que j'accompagne. La première, avant de passer à l'étape, on va juste récapituler où vous en êtes aujourd'hui. Next. Vous êtes un petit peu cette conjointe-là sur son île. Vous avez l'impression d'être sur une île isolée, un peu au milieu d'un océan d'incompréhension, sans soutien ni reconnaissance, à la fois face à des opportunités et des obstacles. Vous savez que vos situations ne vous correspondent plus. Vous souhaitez initier un changement, mais vous vous sentez perdu. C'est probable aussi qu'à force d'annoncer ce rôle, si à un moment, vous êtes conjoint, vous avez une image biaisée de qui vous êtes et de votre parcours aujourd'hui. Vous avez un peu perdu confiance en vous. Vous vous demandez comment vous relancer professionnellement ou comment trouver votre épanouissement personnel malgré ce statut. C'est un peu vous ressenti là, à ce moment-là, et c'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que vous avez d'abord besoin de savoir qu'un homme, donc une femme, sans but, c'est un avire sans gouvernail. Ce qui est important, c'est la première chose pour changer tout ça, la première étape, c'est d'aller réveiller la capitaine qui sommeille en vous. Je sais que c'est un titre qui sonne et qui fait peut-être un peu sourire, mais c'est vrai. Je rencontre énormément de conjointes pour qui leur vie est tellement devenue leur réalité qu'elles ont vu combien elles sont aventurières et prêtes à relever les défis. Il y a de fortes chances que ce soit votre cas. Aujourd'hui, vous faites face à cet océan, vous tremblez un petit peu et pourtant, au fond de vous, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir cette transition. Next. Et ce que vous avez besoin, c'est en fait de vous reconnecter à cette part-là de vous, celle qui a prouvé plein de fois que vous êtes une incroyable capitaine. Si vous vous rappelez, quand vous avez décidé de quitter votre pays, votre emploi, vos proches, vous n'avez pas choisi la facilité, vous avez pris une décision qui était courageuse, vous avez osé ce que la grande majorité n'osera pas, même si certains vous envient après coup ou pensent que c'est une vie oisive, mais la majorité des gens oseraient pas faire ce que vous avez fait. Vous avez choisi de partir à l'aventure malgré ce que ça vous a fait au niveau social, au niveau professionnel et personnel. Vous avez eu envie de briser ce carton et d'expérimenter plein de choses nouvelles. Donc, vous avez tout ça en vous et quand vous allez endosser votre rôle de conjointe, je parie que vous avez tout de suite endossé ce rôle de capitaine pour tous les aspects logistiques et familiaux, assurer la réussite et l'expatriation de la famille, de votre conjoint, etc. Donc, vous avez fait preuve pendant tout ce temps de leadership, de créativité, de résilience, d'adaptation et plein d'autres compétences. Donc, c'est avec ça que vous devez vous reconnecter pour commencer. Donc, comment on fait ça ? C'est déjà en faisant un point de situation sur où vous en êtes aujourd'hui dans tous les domaines de votre vie, vos besoins qu'on a mentionnés tout à l'heure et vos envies et rentrer dans ce mode proactif finalement en vous reconnectant à cette part de vous. Next. J'adore cette phrase, elle est déjà là. Cette phrase parce qu'elle va très, très bien au conjoint et c'est exactement l'état d'esprit qu'il faut adopter finalement. On m'a tellement menée en bateau que je suis devenu capitaine. Next. Donc là, c'est un témoignage d'une personne qui dit un petit peu tout ça. Je pense que tu peux passer à la suivante pour pas que je dépasse trop longtemps. Deuxième étape, c'est d'essayer vos trésors et déployer vos voiles. Donc, c'est l'étape où vous allez préparer votre embarcation pour y révéler toutes vos ressources. Next. Donc, pour préparer votre voyage, ce que vous avez besoin, en deuxième étape, pour votre conjoint, c'est vous êtes maintenant vous êtes reconnecté à qui vous êtes un petit peu, mais surtout là, vous allez devoir régler votre boussole, c'est-à-dire clarifier quelles sont vos valeurs parce que c'est vos valeurs qui vous guident et c'est vos valeurs qui changent tout au long de votre vie. Donc, elles vous permettent ces valeurs ensuite de clarifier quelles sont vos priorités, d'être plus assertif, de faire de la place pour ce qui compte vraiment et comme elles changent tout au long de votre vie, en particulier quand vous endossez ce genre de statut, c'est important de régler à nouveau votre boussole. Une autre chose qui est importante, c'est d'apprendre à déployer vos voiles qui représentent ici vos forces parce qu'en identifiant vos forces, ce qui vous met dans le flot, ce qui vous met dans l'énergie, c'est ce qui va vous permettre d'avancer aussi. Si vous ne déployez pas vos voiles, vous n'allez pas couler mais vous n'allez pas avancer. C'est ça qui est important. Relever l'encre aussi, ça c'est une chose extrêmement importante. L'encre, elle représente ici vos freins intérieurs. Donc, vous avez sûrement besoin de vous délester un peu de tous ces freins, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche d'avancer, vos croyances limitantes sur vous-même, sur votre environnement. Revisitez un peu vos narratifs et surtout lâchez prise. Je crois que c'est un des travails les plus importants sur le regard des autres pour décoller cette étiquette de conjointe qui a tendance à vous définir. Une autre chose, c'est d'aller fouiller les cales pour y laisser tous vos trésors, toutes vos petites pépites, faire un point exhaustif de toutes vos expériences, toutes vos compétences, toutes vos réussites, les qualités que vous avez déployées toutes ces dernières années et vous verrez que vous serez extrêmement surprise de voir que vous avez un parcours qui est très riche et très facile ou très important en tous les cas à valoriser. C'est ça qui va vous aider à endosser votre rôle de capitaine. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un nouveau regard sur vous qui est plus réaliste aussi. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une représentation beaucoup plus complète de ce que c'est votre identité par rapport à celle de conjointe accompagnante. Vous allez reprendre confiance en vous et vous sentir aligné et par ricochet, vous saurez de là ce que vous allez offrir et comment le communiquer aussi. C'est bon, tu peux rester. Voilà. Donc ça, c'est un levier crucial cette étape-là. Et comme le dit Carlos, c'est une fois qu'on s'accepte tel qu'on est, qu'on peut changer. Donc c'est un vrai travail sur soi. C'est de cette manière-là qu'on peut vraiment aussi réussir son expatriation en tant que conjoint. Next slide. Donc justement, Rosa Stéphonex, une conjointe qui était conjointe depuis 13 ans, comment redéfinir ses traits d'année autrement qu'un grand vide dans son séduit? Next. Une fois que vous savez qui vous êtes, vous pouvez alors clarifier votre d'arriver à ça, ce que vous avez offrir. Je peux passer à la slide suivante, ça c'est Mathien. C'est mon magique. Voilà, super. Vous avez maintenant de là le recul nécessaire pour vous projeter dans l'avenir. Et vous voyez plus cet océan comme une étendue d'obstacles, mais plutôt comme une étendue possible. Vous n'avez plus qu'à empoigner votre plan de vue pour clarifier concrètement ce que vous voulez pour tous les domaines de votre vie et pas seulement à court terme, surtout aussi à moyen et long terme. Et c'est particulièrement important quand on est expatrié, quand on vit dans les incertitudes, quand on ne sait pas de quoi est fait l'année prochaine, c'est d'avoir une vision à très long terme. C'est cette vision à long terme qui va nous permettre de prendre des bonnes décisions aujourd'hui, ici et maintenant. Donc c'est là que vous allez pouvoir décider est-ce que je reprends un travail ou pas, si oui, lequel, quand, comment, sinon, quel projet, comment m'épanouir personnel, comment m'épanouir en dehors du travail. C'est comme ça que vous allez gentiment répondre à la question comment trouver ma place et le bon équilibre. Next. C'est ce qui est arrivé à des personnes que j'ai accompagnées, elles ont trouvé leur voie ou bien elles ont trouvé un travail rêvé. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas toujours un travail, ça peut être d'autres manières. Parfois, c'est aussi par étapes. Je veux un travail quand je rentre dans mon pays dans quelques années, avant ça, qu'est-ce que je fais pour obtenir le travail que je souhaite ? Donc, il y a différentes possibilités. Suivant. Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir une idée très claire de ce que vous voulez à long terme en tant que conjointe accompagnante parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et vraiment, j'insiste sur ça. si vous avez une idée très, très claire de ce que vous voulez à long terme, ça va vous aider aujourd'hui. La dernière étape, c'est de tout simplement avec cette destination, en fait, de créer votre carte de navigation. c'est celle que vous allez en fait dessiner, définir votre carte de navigation. Tu peux passer à la slide suivante. C'est quoi votre carte de navigation ? C'est votre stratégie, votre plan d'action. Il faut avoir un plan clair qui va pouvoir inclure les obstacles, les solutions et surtout, cette stratégie et ce plan d'action va vous permettre d'être préadaptable tout au long de votre vie de conjointe extractive. Une fois que vous l'avez en main, vous êtes prête, vous êtes derrière le gouvernail, vous pouvez lever l'encre, déployer vos voiles, prendre le large, garder le cap et faire face à toutes les incertitudes et les circonstances. Là, j'ai mis une bouée aussi parce que ça illustre le fait qu'avec tout ce que vous savez sur qui vous êtes, ce que vous avez offert, ce que vous voulez, vous avez tous les outils en main aussi pour rebondir face à toutes les situations. Ça vous donne une force et une détermination assez incroyable. Donc, voilà, un tout petit peu. Ah oui, j'ai mis des petits voiliers au fond pour dire que vous êtes aussi prêtes à rencontrer d'autres embarcations parce que vous définissez plus seulement avec cette étiquette de conjointe, mais vous êtes bien au-delà de ça. Donc, voilà, next. J'accélère un peu parce qu'il est 19h05. Donc, voilà, ça, c'est deux personnes qui sont passées par là. Je pense que tu peux passer à la slide suivante. Là, c'est juste un récapitulatif de ce que j'ai voulu dire aujourd'hui. Donc, je vous ai présenté les enjeux. Je pense que c'était important. Les enjeux, la difficulté de trouver un travail, le fait que ce n'est pas si simple, le fait que vous avez une étiquette aussi qui vous est collée et que vous avez peu de soutien. Trois clés pour vous aider dans tout ça. Travailler sur votre maniement identitaire, penser à vos besoins fondamentaux, comment les combler et puis comprendre que c'est normal de passer par cette phase de transition. Et pour arriver à ça, il y a quatre étapes qui me semblent importantes qui sont vraiment de se reconnecter à soi, de déceler qui on est aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment et comment atteindre tout ça. Et je trouve que la phrase de Gandhi résume bien tout ça. Face à tous vos enjeux et tous vos défis, finalement, next. Le plus grand des voyageurs n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais c'est celui qui a fait une fois le tour de lui-même. Ça revient toujours à ça, je sais. Mais c'est vraiment ça. Il peut travailler sur soi dans la mesure du possible pour identifier ce qu'on veut vraiment, surtout quand on fait face à un statut aussi compliqué. Next. Donc, ma conviction, c'est que toute transition, qu'elle soit cétée ou imposée, offre des opportunités et l'occasion de se réinventer un peu ou beaucoup, voire passionnément. Ce n'est pas toujours simple. Alors, je le sais, j'en ai rencontré des difficultés. Ce n'était pas toujours rose, mais vous avez vécu aussi une foule de transitions dans une grande fissure. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez réussi à les dépasser. Vous avez toutes les ressources en vous aussi pour réussir cette nouvelle transition ou pour perdre ce statut. ce qui vous convient le mieux. Et même si ce n'est pas toujours une sinecure, c'est aussi franchement une belle opportunité à plusieurs niveaux. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a apporté au moins quelques prises de conscience. Je me réjouis de vous entendre après dans les échanges non enregistrés. Je passe à la slide suivante pour ceux qui ne peuvent pas rester, mais qui souhaitent rester en contact, rester dans mon univers. N'hésitez pas. J'ai un e-book où vous pouvez être à la charger, qui parle un petit peu de ce que j'ai dit aujourd'hui, mais de l'autre chose aussi. Ou bien vous pouvez simplement m'inviter sur LinkedIn, Facebook ou m'écrire directement, comme vous voulez. Merci beaucoup Nancy pour cette superbe présentation, toujours extrêmement bien structurée chez toi. On aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à contacter Nancy pour toutes les questions que vous pouvez avoir ultérieurement. Et on va bien sûr passer à la deuxième partie après dix petites minutes de pause. Moi, je ne vais pas pouvoir rester non plus. J'ai ma petite fille qui est arrivée, qui s'agite déjà. Voilà, donc je voulais juste vous remercier de votre présence ce soir. Pour celles et ceux qui sont intéressés par ce que fait Co-Create Humanity, n'hésitez pas à aller sur notre site Internet. Notre prochain webinaire va parler de burn-out dans le secteur humanitaire. Donc ça risque d'en intéresser certains et certaines d'entre vous. Et on aura aussi des ateliers avec de l'hypnose. On a aussi un atelier de chamanisme qui se met en place pour fin mars. Et bien sûr, notre concert du 4 mars pour les personnes qui vivent en Suisse ou qui sont à proximité. N'hésitez pas à nous rejoindre. Merci encore pour votre attention. Il est actuellement 19h10. On revient pour 19h20. À tout à l'heure et à très bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup.